bonjour à toi chers spectateurs le din de quentin dupieux au titre extrêmement atypique mais pas si étonnant si on connaît bien le cinéma de quentin dupieux est un film que j'attendais beaucoup parce que tout simplement j'adore le cinéma de quentin dupieux même si parfois il est très difficile d'accès pas forcément toujours très juste mais en tout cas il faut reconnaître que au sein du cinéma français c'est une vraie proposition quelque chose de très étonnant souvent en norme assez marginale et assez inclassable par la même et le dent avait l'air d'être un tout petit peu mais alors un tout petit peu dans cette même veine le résumé pour faire simple dans un monde où le blouson est devenu une norme george fait l'acquisition d'un 100% d'un dont il est extrêmement fan et celui ci son blouson bien sûr va lui révéler son projet entre guillemets alors pour faire simple à mes yeux à ce jour je trouve que le d'un est à égalité avec rubber et avec réalité c'est à dire que clairement ces trois films pour moi ce sont les meilleurs de quentin dupieux à côté se battent un petit peu en duel les autres c'est à dire rong rong cops on a au poste ainsi que steak ce sont des films qui se battent un petit peu plus pour les places secondaires mais en tout cas sur le podium de tête le d'un a clairement sa place parce que c'est une des oeuvres les plus abouties de quentin dupieux c'est une oeuvre qui est à la fois extrêmement cinématographique extrêmement cathartique très expérimental comme toujours j'ai envie de dire avec dupieux mais c'est une oeuvre qui convoque avant tout l'idée même de cinéma que ce soit un cinéma très genré mais également un cinéma très populaire dans sa manière d'aborder la comédie c'est également un film qui convoque simplement l'absurdité de notre monde en amenant un concept tout simplement bête mais qui finalement résonne assez bien par rapport à notre époque parce qu'on pourra voir tout ce qu'on veut on pourra voir plein d'interviews où dupieux arrête pas de nous dire qu'il a juste l'idée comme ça mais évidemment il faut pas se voiler la face derrière il ya forcément une manière de regarder la société une manière de regarder les autres une manière de regarder notre monde tout simplement et je pense que c'est ça qui est véhiculé au sein du film de dupieux ici c'est qu'encore une fois il a envie de nous faire porter une certaine réflexion autour de peut-être la vaguité de certains rapports que l'on entretient avec certains peut-être de la vacuité du rapport que l'on entretient avec la société et avec le monde économique ou peut-être tout simplement de la vacuité que l'on entretient avec la logique comme évoqué l'année dernière le cinéma de dupieux est quelque chose d'atypique au sein du cinéma français un espèce de mélange entre un absurde complètement barré un cinéma de genre pas totalement assumé mais surtout il s'agit d'une vraie et belle proposition de cinéma qui fait clairement du bien au septième art français son nouveau long métrage ne déroge pas à la règle puisque sans le moindre doute il s'agit de son oeuvre la plus intéressante depuis réalité rubber une oeuvre qui parvient à mélanger avec élégance et abus une forme de cinéma de genre complètement fumé et une comédie totalement allumée qui fait franchement du bien au cinéma français il faut le reconnaître mais qui surtout le confirme comme un incontournable de notre époque alors en termes d'écriture bon c'est souvent compliqué d'aborder un film de dupieux parce que là en plus j'ai pas trop envie de rentrer dans les détails pour éviter de trop vous révéler ce qu'il en retourne de ce long métrage ce qui est intéressant c'est que dupieux à une manière d'écrire qui ici drenne dans son format en termes de durée c'est à dire 1h17 à un parti pris un parti pris que je peux vaguement vous révéler sans trop en dire c'est à dire que dupieux n'a pas envie de faire troisième acte comme on aurait l'habitude de voir dans ce genre de scénario et du coup il trouve une pirouette qui l'empêche d'avoir un troisième acte qui est très intéressant ça c'est pas du spoil vous en faites pas vous pouvez voir le film tout en connaissant ça au delà de ça ce qui est très intéressant ici c'est qu'il choisit de construire une galerie de personnages chose qu'on a l'habitude de voir chez dupieux mais ici il choisit vraiment de nous centrer sur un duo et de construire vraiment des personnages qui ont des gueules derrière que ce soit le mec qui vend le blouson andin au personnage de george que ce soit la pute dans le bar que ce soit je sais pas tel mec qui va croiser un moment par rapport aux blousons c'est l'idée c'est de construire des personnages qui vont apparaître très peu de temps à l'écran mais qui du coup vont avoir un impact sur le spectateur juste par l'absurdité de la manière avec laquelle ils sont amenés au sein de l'écran et moi je trouve ça vraiment fort parce que dupieux c'est un de ces rares mecs qui aujourd'hui est capable de faire de l'absurde un élément dramatique qui fait en sorte que le spectateur s'accroche à ce qui se passe à l'écran c'est pas uniquement de l'absurde pour faire de l'absurde comme certains cinéastes s'amusent à le faire là on sent qu'ici ce qu'il a envie de faire c'est avant tout de faire de l'absurde un élément extrêmement logique dans son cinéma mais ça je l'évoquais déjà dans au poste c'est à dire que même dans l'absurdité de chacune des actions des personnages il ya constamment quelque chose d'extrêmement clair dans leur tête pas forcément dans la nôtre parce que dans un autre nous on est je dirais pas étroit d'esprit mais en tout cas on a une manière de voir le monde qui est peut-être un petit peu plus carré un petit peu plus simple et c'est pas le cas avec dupieux dupieux lui ce qu'il a envie c'est d'amener de la folie de l'extravagance de l'absurdité donc comme je disais et cette absurdité elle est bête et méchante dans l'esprit du spectateur mais elle a une logique dans la tête des personnages et ici ça se ressent une nouvelle fois manipulateur jusqu'au bout il est indéniable que dupieux cherche absolument à faire en sorte que le spectateur se pose des questions mais que surtout ils se sentent complètement immergé au sein de ce récit barré mais jamais il logique dans sa démarche et contrairement à haut poste on sent que ici c'est beaucoup plus clair c'est clair dans ses effets dramatiques c'est clair dans ses intentions de dramaturgie et de développement de personnages et même si cela peut laisser un peu circonspect en sortant de la salle ce scénario a le mérite de rester complètement logique dans son enchaînement d'absurdité pour donner lieu à un tout d'une clarté et d'une logique dramatique tout simplement génial en termes de mise en scène dupieux convoque constamment un certain cinéma ça peut être par moment le diallo ça peut être par moment le slasher ça peut être par moment la comédie populaire ça peut être par moment un vieux cinéma français des années 60 70 ça peut être par moment tout simplement du cinéma expérimental il convoque constamment l'esprit du septième art et c'est un esprit du septième art qui est vraiment complètement décalé et fumé par moment ça va être compliqué de voir les références tant elles semblent mêler les unes aux autres et ça passe en plus par une bande originale qui se sert de nombreuses musiques venant de tout et n'importe quoi amusez-vous à regarder la tracklist du film mais honnêtement c'est un bordel qui dans la tête de dupieux doit être extrêmement logique mais dans notre tête du coup sonne comme vraiment un fourre-tout et pas comme ça pourrait être le cas avec tarantino tarantino lui quand il choisit une bande originale il y a toujours une certaine logique dans la manière d'amener chacune des musiques lâcher dupieux c'est ça une symbolique une fois que c'est présent à l'écran mais sorti de l'écran ça semble complètement random mais c'est pas que le seul élément qui semble complètement random il ya une manière de construire la mise en scène une manière de développer les personnages il ya une manière de construire les cadres qui est vraiment très atypique et il ya des effets de style moi que je trouve géniaux chez canton dupieux ici c'est par exemple un tout petit effet c'est un moment où on doit nous montrer un dialogue entre george et son blouson déjà dupieux constamment tout du long du film se sert d'une d'une focale où va y avoir une très faible profondeur de champ et où du coup c'est très facile de jouer entre ce qui est net et ce qui est fou et ça donne lieu par exemple à cette séquence de dialogue dont je parlais où la netteté va se mettre sur le blouson lorsque george va faire la voix du blouson et du coup on va à peine distinguer ses mouvements de lèvres et quand la mise au point se fait sur lui c'est à nouveau lui qui parle c'est un tout petit effet mais qui pour moi traduit bien l'envie de la part de dupieux d'à la fois démarquer un peu de fantastique au sein de son récit et en même temps d'amener du réalisme ce qui fait que l'absurde vient là à l'heure d'un effet de mise en scène qui est extrêmement simple mais qui du coup va faire écho ensuite à des plans qui vont se dérouler tout du long du film c'est c'est juste dans ce plan pour moi qui est symptomatique l'effet de style selon dupieux amené de l'absurde par le biais d'un effet de mise en scène qui est pourtant clair et faire en sorte que cet effet absurde et une logique ensuite après au sein du cadre au coeur de la réalisation et du travail du cadre de dupieux il y a vraiment une envie de rendre hommage à toute une tranche du cinéma de genre et de sensation soit la française soit l'américaine mais toujours avec une logique imparable celle que le récit se suffisent à lui même et franchement la mise en scène va dans cette direction sublimant une violence jamais esthétisée mais toujours logique par rapport aux personnages justifiant les actions de celui ci par le biais d'un cadre terriblement atypique mais extrêmement novateur bref il est indéniable que dupieux prouve ici qu'il est un très bon directeur de la photographie un excellent metteur en scène et un monteur hors normes alors en termes de casting dupieux est vraiment aller chercher quand même de sacré gueule de cinoche bon déjà il a chopé adela haenel en rôle secondaire qui est vraiment excellente parce qu'elle elle joue à fond le personnage qui y croit il allait chercher carolier russier il allait chercher stéphane joubert il allait chercher albert delpy laurent nicolas pierre gommet qui est excellent dans le rôle d'un jeune garçon dont la gueule on a envie de la piffrer mais genre vénère il allait chercher aussi marie bunel panéiotis pasco quand même pour un tout petit rôle mais alors franchement tout petit rôle qui à mourir de rire enfin il a vraiment été chercher des bonnes gueules de cinoche pour son film et en plus il nous ramène de nulle part un jean du jardin qui est tellement crédible parce qu'il est sobre que j'ai vraiment envie de plus le voir dans le cinéma dupieux du jardin porte littéralement tout le film sur ses épaules sans jamais chercher à en faire des caisses et franchement cela rend vraiment bien et prouve que celui ci est également capable d'être fantastique en toute sobriété au bout du compte le d'un est un film à l'image de son titre c'est à dire complètement perché mais d'une logique imparable c'est un film qui fonctionne à 100% du début à la fin qui fait partie du cinéma dupieux donc du coup il faut tout de même se dire que c'est particulier et qu'il est possible que vous n'acceptiez pas du tout ce qui se passe à l'écran et que ça ne vous fasse pas marrer je pourrais encore une fois totalement comprendre mais c'est un délire c'est un délire qu'il faut accepter pour aller dans le cinéma dupieux et plonger dans un univers qui pour moi regorge de possibilités en tant que spectateurs cinéphiles cinéphages cinéastes tout ce que vous voulez je pense qu'il y a vraiment chacun sa manière de regarder le cinéma dupieux et moi j'adore ça en plus donc rien que pour ça le dinde quentin dupieux vous pouvez y aller déjà vous allez vous taper une bonne barre et en plus de ça vous allez pouvoir vous amuser à voir tous les petits clins d'oeil et quand même de belles manières de massacrer les gens avec des pales de ventilateurs ce qui est quand même assez magique à plus vous